Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes. Même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux, c'est malgré de canard ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour ! Comme chaque semaine, on va cuisiner l'une de vos recettes favorites, les recettes favorites des Français. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui que l'on va cuisiner LA recette favorite des Français parce qu'elle arrive très souvent en tête des sondages. Il s'agit de la blanquette de veau. Alors c'est assez particulier parce que la blanquette de veau, tout le monde se l'est appropriée, toutes les régions, puisque finalement elle n'est pas issue d'une région en particulier, ce qui justement a développé des écoles. Ceux qui utilisent le jaune d'œuf, d'autres la crème, le vin blanc ou pas. Est-ce qu'on écume ou pas ? Quels morceaux de veau, du broutard ou du veau de lait ? Bref, beaucoup de débats extrêmement importants que nous allons ouvrir ensemble avec Thierry Marx et Raphaël Aumont, notre chimiste favori. Et on va commencer par sortir notre veau et nos légumes parce que c'est la base de la recette. Alors au menu aujourd'hui, nous commencerons par une blanquette, somme toute assez traditionnelle, mais version grand chef, avec Thierry qui l'agrémente d'un riz gras à tomber. Je l'ai moulé dans une plaque, je vais le tailler en bâtonnets ensuite et le faire revenir au beurre clarifié. Nous partirons ensuite vers les terres normandes, chez un éleveur de veau sous la mer, très attaché aux bonnes pratiques d'élevage. Elle est sympa Marie-Piqui. Tu veux le pizot papa ? Nous reprendrons la route pour Lyon, rencontrer Sonia qui cuisine sa blanquette en détournant une drôle de machine. Étonnant et convaincant. On peut tout à fait la mijoter dans cette machine à pain en prenant soin de couper les ingrédients en très petits dés parce que ça permet de les cuire plus rapidement. Dans le saumurois, nous rejoindrons Jackie, champignonniste, spécialiste du champignon de Paris. Notre dernière échappée se fera du côté de l'Isère où Eric cuisine une blanquette à la vapeur, sans lactose et sans gluten. Donc je vais me fermer de ce bouillon pour faire ma sauce. Donc je vais prendre du lait de soja en rajoutant de la pécule pour lier ma sauce. Mais pour le moment, place à ma recette une version que j'ai voulu très classique à quelques exceptions près. J'ai choisi de cuire ma blanquette avec du tendron de veau. C'est un morceau qui correspond à la paroi abdominale de l'animal, qui n'est pas gras contrairement à ce qu'on pense, mais qui en revanche est assez gélatineux. Mais ça va être une gélatine qui sera très moelleuse et qui va donner du goût en bouche. Et surtout, c'est un morceau qui ne se cuit pas trop longtemps. Donc c'est assez pratique parce que sinon, pour d'autres morceaux, il faut prévoir au moins 3 heures de cuisson. On va commencer par revenir sur l'histoire de la blanquette. Parce que paradoxalement, c'est un plat qui nous rend tous nostalgiques. On se dit « la bonne blanquette à l'ancienne ». Mais c'est un exemple qui est assez révélateur de notre capacité à améliorer les recettes dites traditionnelles. Parce qu'il me semble qu'à travers les âges, la blanquette est plutôt meilleure aujourd'hui qu'avant. La blanquette de veau, c'est un monument de la gastronomie française qui a pourtant connu des débuts moins glorieux. Au Moyen-Âge, la blanquette est un plat des villages qui mijote des heures au fournil du boulanger pendant que le père de famille est au champ et sa femme avec les animaux et les enfants. La famille profite de la préparation chaude ou froide dans une miche de pain. Au XVIIIe siècle, la blanquette fait son entrée dans un livre de recettes grâce à Vincent Lachapelle. C'est une méthode pour accommoder les restes de rôti de veau cuisiné dans un roux. Un roux, c'est quoi ? Un mélange de farine et de beurre chauffé, c'est-à-dire la base de notre actuelle blanquette. On la serre en entrée avec quelques oignons et des champignons de Paris. C'est grâce à Jules Gouffet, au XIXe siècle, que la blanquette gagne ses lettres de noblesse. Sa trouvaille ? Faire pocher la viande de veau crue dans un bouillon avant de la faire mijoter avec des petits légumes. Il y ajoutera le fameux roux, puis les jaunes d'œufs. Au XXe siècle, c'est la consécration. Madame Saint-Ange, papesse de la cuisine bourgeoise, sublime le plat en mentionnant un roux préparé avec de la crème. À partir de la Seconde Guerre mondiale, la blanquette devient un plat principal, accompagné de riz et trône au centre des tables du dimanche, juste après la messe. Ce monument que dit cette cathédrale ne s'étend pas édifié en un jour, veillez à ne pas tout faire écrouler et pour cela respecter cinq commandements. Dans une cocotte émaillée, toujours tu cuisineras. Tu lieras toujours ta sauce à l'aide de jaunes d'œufs. Jamais tu ne feras colorer les aliments. Jamais tu ne porteras la sauce à ébullition. Et tu préféreras toujours un veau de qualité plutôt que n'importe quelle viande blanche. Et comme dit la chanson, il est venu le temps des cathédrales, mais le monde est aussi entré dans un nouveau millénaire, celui de la taille de guêpe. La chapelle, Gouffet et Saint-Ange nous pardonneront. Mais il est aussi possible de passer à la cuisson vapeur, de lier la sauce au fromage blanc 0% ou en l'émulsionnant avec un simple siphon. Alléluia ! Alors on commence par la garniture aromatique. Et là, on est hyper simple. Carottes, idéalement, je n'en ai pas trouvé au marché, mais si vous trouvez des carottes blanches, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que la blanquette, de par son nom, elle doit rester blanche. Et évidemment, la carotte risque de donner un petit peu de couleur. Mais bon, ça c'est anecdotique. Et puis nous, on le fait à la cool, je dirais. On n'est pas les grands chefs. Mais on est exigeant quand même. Alors, une carotte, des poireaux, et pour la raison que j'ai évoquée, on a retiré le verre, un oignon et un avet. Ça, c'est donc les légumes qui vont simplement parfumer le bouillon dans lequel va cuire ma viande. Je vous ouvre. Salut Thierry. Salut Julie. Tu serais venu à moto que ça ne m'étonnerait pas. Vu ton accoutrement. Bonjour Raphaël. Entrez, entrez. Bah ouais, vous étiez à la porte. C'est quoi sympa ? Alors, la blanquette, vaste sujet entre nous. Il paraîtrait que justement, avant la Révolution, ce soit un cuisinier français, mais émigré à Londres, qui ait probablement inventé, ou en tout cas nommé, cette blanquette, blanket, qui veut dire couverture, couverture blanche, couverture de sauce. Exactement, c'est l'histoire qu'on raconte autour de ce plat. Mais ce qui est, à mon avis, pas faux, on avait beaucoup de cuisiniers de la monarchie qui servaient la monarchie, qui effectivement, dans les temps contrariés pour eux de 1789, sont partis à Londres, où la monarchie était encore en place. Toujours. Toujours, alors qu'il est effectivement. Alors, le premier sujet, c'est le choix des ingrédients. Sur la garniture aromatique, on est tous à peu près d'accord. En revanche, sur la viande, là, il y a débat. Alors, moi, j'ai choisi du tendron, et toi, de l'épaule ? Oui, j'ai choisi de l'épaule, parce que plus longue cuisson, plus de collagène, une sauce qui va être plus brillante. Et toi, tu choisis le tendron. Je suis assez d'accord, parce que le tendron est une viande savoureuse, et ce n'est pas vraiment un muscle. On est sur le flancher, on est sur la partie abdominale. C'est un muscle qui ne travaille pas beaucoup, ce qui est, à mon avis, plus dans la modernité. Donc, Thierry est un vieux routard. Nous ne sommes pas nés à la même époque. On a compris que le tendron, c'est pour les jeunes. Direction les cuisines du chef Thierry Marx pour découvrir en 4 étapes une blanquette de veau 2 étoiles. Première étape, la préparation de la viande, de l'épaule que l'on découpe en gros cubes et que l'on fait mariner pendant une heure dans de l'eau gazeuse. Grâce à l'eau gazeuse naturelle, on a attendri les fibres de la viande. Je vais garder la même eau pour porter à ébullition. Notre chef recommande d'ajouter une rondelle de citron pour donner un peu plus de relief à la viande et donc de goût au plat. Toute cette écume, toute cette albumine qui remonte, tout ce sang qui remonte, ça, je ne le veux absolument pas dans ma sauce, au final. Une fois la viande blanchie, notre chef la rince à l'eau froide pour retirer les impuretés. Deuxième étape, elle retourne sur le feu avec un fond de veau et l'on porte à ébullition lentement cette fois-ci. J'écule mon furium dur. Après une quinzaine de minutes, on ajoute la garniture aromatique. Le bouquet garni, la tête d'ail, les carottes, les oignons et mon céleri. On marquerait que je n'ai pas mis d'oignons piqués avec clou de girofle. Le goût du clou de girofle ne m'intéresse pas dans ma rancette. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Il est temps d'attaquer la troisième étape. Maintenant, je vais préparer mes légumes. Après avoir soigneusement lavé les champignons dans de l'eau citronnée, il faut les cuire avec du beurre, un peu de citron et de l'eau gazeuse qui accélère leur cuisson et maintient leur couleur. Même chose pour les oignons, auxquels on ajoute des carottes en cours de cuisson avant d'égoutter le tout. Quatrième étape, la sauce qui va lier la viande et les légumes entre eux. Elle est réalisée avec une base de crème, de jaune d'œuf et de bouillon de la viande. Je vais cuire de la même façon que je cuirai une crème anglaise. Une fois la sauce prête, on incorpore les champignons et les morceaux de viande. Et on va la laisser s'imprégner au moins 30 minutes pour qu'elle se charge de cette saveur de la crème fraîche. On va réserver tranquillement. 30 minutes plus tard, on sort la viande de la sauce liaison. On mélange cette sauce avec le jus des légumes et voilà comment on obtient en quatre étapes une blanquette de chef. Il ne reste plus qu'à réaliser le riz d'accompagnement. On va préparer un riz, ce qu'on appelle un riz gras. Du beurre, du vin blanc, des oignons, du riz bien sûr et un peu de notre bouillon, de cuisson, de notre blanquette. Je suis généreux en beurre, je le fais fondre et je ne le fais pas colorer. Il faut ajouter les oignons blancs entiers puis le riz, un riz tiperon à risotto que l'on enrobe de beurre. J'y ajoute le vin blanc. On laisse s'évaporer l'alcool puis le chef ajoute un peu de bouillon de veau et de parmesan avant de le laisser cuire 15 minutes au four à basse température. Je l'ai moulé dans une plaque, je vais le tailler en bâtonnets ensuite et le faire revenir au beurre clarifié. ne reste plus qu'à assembler tout cela. On est prêts, on passe au dressage. Blanquette de veau et riz au gras. J'ai hâte de goûter cette blanquette. Mais pour le moment, retour dans ma cuisine où le coup de feu n'a pas encore sonné mais se prépare. J'ai d'ailleurs missionné Thierry pour me découper des morceaux de veau de 80 grammes. La régularité est importante pour une cuisson bien homogène. Alors toi, il y a plein d'idées. La faire mariner, macérer dans de l'eau gazeuse. C'est ton truc l'eau gazeuse. Alors c'est mon truc l'eau gazeuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a du bicarbonate et que le bicarbonate attendrit la viande. J'ai choisi l'épaule qui est quand même un morceau assez dur. C'est un morceau qui travaille beaucoup. Ce n'est pas adapté au tendron par exemple. Ce ne serait pas nécessaire. Je t'ai dit 80 grammes Thierry s'il te plaît. Alors je voudrais sous vos yeux peser ce morceau et vous dire qu'il fait 100 grammes. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Tu m'avais dit 80 grammes et j'enlève un petit peu cette partie osseuse qui est un cartilage. Alors justement, si on tombe sur des os ou sur des cartilages, on les enlève ? Ça ne va pas donner du goût à mon bouillon ? Alors ça va donner du goût. Moi, je vais les garder pour les remettre dans mon bouillon. Oui, c'est ça, pour donner du goût quand même. C'est dommage de les jeter. Exactement. Et c'est une source de collagène aussi. C'est une source de collagène ? Mais est-ce que c'est important d'avoir du collagène dans mon bouillon ? Ça permet d'épaissir après, ça va quand même te texturer ta sauce. Donc je mettrais moins de farine ? Voilà, parce qu'après on fait une liaison à l'œuf ou à la farine et là ça permet de diminuer un petit peu le roux. Je vous invite à venir au labo. Là on a cuit parce qu'on parle de collagène. C'est ce qui va donner effectivement un peu ce liant, ce moelleux dans une viande. Donc là, vous voyez par exemple, là c'est un pied de veau justement qui cuit très très lentement. La température idéale toi qui es très à cheval sur les températures ? Là tu vois, on est à 80, voilà 80 ça suffit. Et donc dans ce pied de veau il y a justement du cartilage et finalement c'est très très riche en collagène ça. Alors le collagène c'est une molécule qui permet de structurer les muscles. Moi j'en ai pas mais dans un muscle normalement il y a une molécule de structure. Et quand on va chauffer, eh bien on va libérer ce collagène doucement dans la sauce. Donc là par exemple, toutes les heures, j'ai prélevé un peu de ce bouillon et je l'ai mis au frigo. Très bien. Donc là au bout d'une heure... T'as combien d'heures de cuisson ? Alors là on est sur 4 heures. 4 heures de cuisson. Voilà. Quand au bout d'une heure, tu vois le... On va prendre la cuillère, on va regarder, on est sur quelque chose de tremblotant. Ah oui déjà. Tu vois c'est... On sent qu'il y a des morceaux puis c'est pas... C'est un début de jelly. C'est un début de jelly. Plus on va chauffer, plus on va libérer cette molécule dans l'eau. Et là, deux heures, tu vois là c'est... Ça commence à être intéressant et on va pouvoir commencer déjà avec par une gelée naturelle en fait. Alors tu peux parler de gélatine. Tu vois parce que le collagène s'est séparé et s'est donné la gélatine. La gélatine d'ailleurs tu la trouves... Ben oui, alimentaire. Elle est bouvine d'ailleurs. C'est la qu'on trouve dans le commerce. Oui, oui, bien sûr. Mais tu vois on peut la faire soi-même. C'est vrai que c'est une super astuce. Mais est-ce que si je prolongeais ma cuisson pendant 5-6 heures, on aurait encore un pouvoir... Non, au-delà de 4 heures c'est fini. Il a tout donné. Oui, exactement. On parle souvent en cuisine de fond de veau. Et on oublie que même Auguste Escoffier, même Jules Gouffet mettaient du pied de veau dans les jus pour éviter justement à avoir à lier de façon trop importante. Parce que ça a une vraie vertu, une vraie vocation. C'est de la brillance naturelle. Et puis c'est de la brillance. C'est une très jolie brillance pour les sauces. Notez donc que pour réaliser une gélatine maison alternative idéale à la gélatine de porc que l'on trouve assez communément dans le commerce, il vous faut un pied de veau blanchi à 80 degrés durant 4 heures pour obtenir une gélatine très ferme à utiliser pour les sauces mais aussi les terrines. L'avantage, elle n'a aucun goût. J'adore parce que vous êtes hyper complémentaires, les gars. Alors, on est tous complémentaires mais il y en a un surtout qui est indispensable, c'est l'éleveur. Et si on n'a pas un bon produit, chef, je ne pense pas que vous allez me contredire, eh bien, il n'y a pas de bon plat. C'est pour cela que je suis allée rendre visite à Xavier Frelon sur ses terres, dans la belle région normande, au royaume des vaches. Cet agriculteur bio possède quelques 30 hectares à champ secret en bordure de forêt. Il y élève, ou devrais-je dire, il y cajole une quarantaine de bêtes. Elle est sympa, ma petite piquée. Tu veux pas dire papa ? Alors, pourquoi des normandes ? Parce que c'est des bonnes laitières et comme on peut le constater, c'est des vaches douces, faciles à manipuler et c'est quand même plus sympa. Il y a 14 ans, Xavier a fait le choix de produire en petite quantité du veau sous la mer. Ils sont assez peu nombreux à le faire en France. Concrètement, il s'agit de laisser grandir le veau en moyenne 5 mois aux côtés de sa mère, se nourrissant exclusivement de son lait avec 4 à 6 tétés par jour. Donc là, on a le veau qui est sous la mer, d'où le nom, le téteux, le veau sous la mer qui suit sa mère en permanence. Il n'est pas dans un bâtiment séparé, il suit sa mère à l'herbe, lorsqu'il y a suffisamment d'herbe évidemment, l'hiver avec du foin, jusqu'à l'abattage. Donc il va être élevé sous la mer jusqu'à l'âge de 4, 5, voire 6 mois. Donc on aura une viande qui sera non pas blanche, qui est une viande anémiée, la viande blanche est une viande anémiée, carencée en fer, ça on ne le souligne jamais assez. Ça va être une viande rosée, voire rouge clair, voire très très rouge, en fonction de la race qu'on élève. Un critère de qualité que cette couleur rosée est facile à identifier et qui s'explique par l'alimentation du troupeau qui évolue en extérieur. Le bio c'est la simplicité, c'est du foin et sinon après c'est de l'herbe et l'éventuellement complémenter avec des céréales sans pesticides évidemment, pas d'ensilage parce que l'ensilage c'est de la conserve, des choses simples pour des animaux en pleine santé. Et si les bêtes de Xavier sont en bonne santé, nous serons les premiers, nous consommateurs, à en profiter grâce à l'engagement de tels éleveurs. Le métier d'éleveur c'est aussi passer du temps avec ces animaux, les observer. Tout est observation. Hein, Fripouille ? Fripouille ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Fripouille ! Vous l'aurez compris, si vous cherchez une viande très tendre, je vous conseille d'opter pour du veau de lait élevé sous la mer. Ce qui ne doit pas vous empêcher de goûter aussi au broutard, à savoir du veau sevré qui se nourrit ensuite d'herbes et dont la viande est plus rouge, parfaite cuisinée, par exemple, au grill. Du côté de mes fourneaux, la viande a été mise à cuire dans l'eau, avec un démarrage à froid, une eau de cuisson qu'il faut écumer. Tu vois, toutes ces parties grises qui sont du sang, ce n'est pas encore le collagène de la viande. C'est du sang, ça ? Oui, il y a des petites particules de sang. D'accord. Et ce sang, finalement, il a un goût assez amer. Alors moi, je fais un truc, Thierry, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Quand j'écume, je mets un petit peu d'eau dans un cul de poule et ensuite, je vais aller prélever mes petites particules, le sang, les protéines, et ensuite, tu vois, ça nettoie mon écumeur. C'est toi qui a raison. C'est un geste très professionnel. J'en sais rien. J'ai découvert ça grâce à l'expérience. Alors, il faut tout enlever, tout enlever ? Oui, idéalement. Jusqu'à ce que ça n'en crache plus. Exactement. Alors, bon, là, il n'y a plus de particules alimentaires. Du coup, on va quand même égoutter. Si on suit vraiment tes préceptes, on égoutte. C'est parti. Mais dis-moi une chose. À quoi ça sert d'écumer si on égoutte entre nous ? Moi, par principe, j'enlève le maximum avant pour ne pas avoir à trop rincer ma viande. Très souvent, quand il y a beaucoup d'écume, elle se colle sur la viande et ce n'est pas très intéressant. Là, on voit qu'elle est nette. En plus, on a une jolie viande. Elle est bien blanche. Mais pourtant, ta viande, tu la rinces, toi, dans ta cuisine ? Oui, 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 je la rince. Tu es un peu maniaque, quoi. Un peu monomaniaque. Voilà, c'est ça. Donc là, on remet la viande. Voilà. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de la rincer, là. Et on remet de l'eau. Tu y vas ? On y va. Alors moi, je couvre. D'abord parce qu'il va y avoir les légumes en plus. Il va y avoir les légumes. Donc je vais bien couvrir ma viande. Et dis-moi, est-ce que mon choix, là, de cocotte en fonte, c'est le bon ou ça n'a pas d'influence ? Non, si, si, ça a une influence. Il y a une très bonne conduction de la chaleur. On a le cuivre, la fonte émaillée, la fonte, tout ça sont d'excellents conducteurs. Et ça a du sens en cuisine. D'accord. La mauvaise casserole, hélas, en général, fait de mauvais plats. Je peux maintenant ajouter ma garniture aromatique. Il est préférable de découper les légumes comme je le fais ou est-ce que ça change rien ? Oui, c'est le bon choix. C'est-à-dire qu'on les ouvre pour qu'ils libèrent plus facilement de la saveur. C'est un peu comme la gousse de vanille. Alors systématiquement, on fait pour une gousse de vanille et on oblige de le faire pour le poireau. Un peu de sel que Thierry recommande non raffiné. Puis je récupère dans mon potager vertical, du laurier et du thym. J'enferme ensuite ce dernier dans une boule à thé avec quelques grains de poivre afin de garder une sauce immaculée qui dit blanquette dit sauce blanche. Je mets ma petite boule à thé. Alors moi, je rajoute... Alors là aussi, attention, nouveau débat. Je rajoute du vin blanc. Et pour être très honnête, j'ai essayé la blanquette avec, la blanquette sans. Je trouve ça meilleur avec le vin blanc tout simplement parce que ça apporte du goût, de l'acidité. Alors moi, je ne suis pas un grand fan du vin blanc. Non, non, mais c'est un parti pris. Si je prends un bon vin blanc, pas trop acide, va donner du relief à ma sauce, je suis d'accord. Mais je soupçonne certains chefs à une époque de considérer... Ah, de mettre de la piquette. De mettre une piquette assez acide pour aussi maintenir et éviter que la viande s'oxyde et devienne trop grise. Pour qu'elle maintienne cette couleur blanche. Alors elle maintenait cette couleur et on disait mais non, non, dans la blanquette, la tradition, c'est le vin blanc. Ben oui, je ne suis pas vraiment d'accord. C'était par nécessité de couleur. C'était par nécessité, par observation. Mais cela dit, au goût, moi je trouve ça pas mal. Alors maintenant, je couvre. Je vais quand même vérifier qu'on a un petit bouillon, un frémissement et on abandonne ça pendant 1h40, chef. Ça vous va ? Oui, tranquillement et puis on vérifiera après 1h et on vérifiera 1h10, 15 minutes après. Il faut vérifier, il faut suivre un peu son plat. De toute façon, la blanquette, il faut être vigilant, il ne faut pas être pressé. Enfin, cela dit, on a rencontré quelqu'un que tu connais probablement, Sonia Esgulian, une excellente cuisinière, très créative, qui fait sa blanquette à la machine à pain. Toujours au volant de ma fidèle Micheline, je prends la direction de Lyon pour rejoindre Sonia. Elle a anticipé mon arrivée en passant chez son boucher récupérer des morceaux bien spécifiques, particulièrement tendres. Bonjour ! En l'occurrence, du bateau de veau. Il s'agit d'une partie située au niveau de l'épaule du veau. Merci, à bientôt ! Puis, petit saut sur le marché pour récupérer des légumes frais. Je vais vous prendre une petite botte de carottes fânes, comme ça. Je vais prendre une botte d'oignons. Ça va apporter beaucoup de douceur à ma blanquette. Je peux choisir quelques champignons ? Bien sûr ! Des carottes, des champignons, des petits oignons, a priori pour le moment rien de bien exceptionnel et pourtant, son tour de main est plutôt insolite. Je vais donc cuire ma blanquette dans cette machine à pain. Sonia, à force d'essai, a opté pour le programme Confiture qui permet d'obtenir la meilleure cuisson, si toutefois on respecte quelques conseils. On peut tout à fait la mijoter dans cette machine à pain en prenant soin de couper les ingrédients en très petits dés parce que ça permet de les cuire plus rapidement. Astuce à respecter afin d'obtenir une cuisson à cœur de la viande et des légumes. Je vais ajouter un petit peu de vin blanc. Là, je vais ajouter les champignons dans la cuve. Là, on a à peu près 50 minutes de cuisson. Si au départ, Sonia a testé ce mode de cuisson pour s'amuser, aujourd'hui, elle y trouve un avantage de taille. C'est une recette aussi qui permet d'être cuisinée assez rapidement, qui permet de ne pas surveiller la blanquette dans une cocotte. 50 minutes plus tard, la blanquette est fin prête à être savourée. Et voilà. C'est pas bête quand même cette histoire de machine à pain. Alors évidemment, ça nous oblige à couper les morceaux en tout petit, donc c'est... Oui, puis on n'aura pas la texture de la blanquette. Je trouve que c'est une belle astuce, c'est pratique. Alors, dans ce bouillon, on va mettre notre garniture qui ne sera pas une garniture aromatique, qui sera vraiment la garniture du plat, dont les champignons indissociables de la blanquette, même si dans l'histoire du plat, ils sont arrivés assez tard. Et moi, je vais donc couper ces champignons dits de Paris, mais finalement, à la faveur d'un voyage, grâce au carnet de Julie, dans le saumuroi, j'ai découvert que les champignons de Paris n'étaient pas vraiment parisiens. C'est donc pour le pays de Loire, aux abords de Saumur, connu pour son habitat troglodyte, que j'ai repris le volant. Dans cette région, jusque dans les années 70, plus de 500 personnes travaillaient encore à la culture du champignon. C'est dans la petite commune du Puy-Notre-Dame que j'ai stoppé ma balade pour retrouver l'un des derniers champignonnistes traditionnels du secteur, Jackie Rouleau, spécialiste du champignon de Paris, auquel il voue une sorte de culte. On va aller sous terre, en effet, voir comment ça pousse tous les champignons de toutes les couleurs. Allons visiter ces galeries du XVIe siècle qui, avant d'être des exploitations, étaient des habitations à l'abri des intempéries et des taxes. C'est une maison d'habitation où les gens ont habité jusqu'en 1938. C'est une pièce unique, une porte qui va toujours vers l'extérieur, une cheminée. Celle-ci, elle est assez originale puisqu'elle est datée de 1530. Depuis 38 ans, à la lampe frontale, les batteries à la ceinture sur 3 km de tunnel hérité de son papa, il s'attèle à la bonne pousse de ses champignons de couche. Ce n'est qu'à partir de 1950 que mon papa commence à cultiver les champignons. Celui dont je vais vous parler en premier, c'est le petit agarique, le petit rosé des prés qu'on appelle aussi le petit champignon de Paris. Une interrogation persiste. D'où tiennent-ils leurs noms ? Un nommé Chambry aurait commencé en 1812 à cultiver les champignons sous Paris dans d'anciennes carrières de craie, tout près du fort de Montrouge dans la plaine de Montrouge au sud-ouest de Paris au début du XIXe siècle et depuis ce temps-là, nous les appellerons toujours les petits champignons de Paris. En 1895, on a pris cette décision à Paris d'utiliser le monde souterrain parisien pour le transport. Tous ces champignanistes intramuraux sont dus partir et sont arrivés chez nous à la recherche de caves. Merci au métro. Quelques galeries plus loin, Jackie nous emmène découvrir plus en détail son exploitation. Regardez toutes ces petits champignons minuscules qui commencent à pointer. Le début de la récolte va se faire dans une semaine ici et ça va pousser pendant trois semaines. Pour cultiver ces champignons de Paris, il faut, sur du compost qui est un mélange de fumier, de cheval et de paille, déposer du mycélium qui se transformera en champignon. Je trouve qu'ils sont bien formés. Ce sont des champignons qui vont être désignés, destinés à la restauration pour la blanquette de veau par exemple. Dès l'instant où un petit champignon commence à pousser, au bout d'une semaine, il va faire un centimètre de diamètre. Il faudra attendre une semaine de plus pour avoir ce genre de champignons-là qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce. Et nous devrons attendre pratiquement deux semaines de plus pour avoir ce genre de champignons-là destinés à être grillés, farcis dans les cheminées, sur les barbecues, à la plancha aussi ou bien dans les fours. Il est beau ce champignon. On souffle trois fois dessus et on égoutte. Un délice. Le champignon de Paris, c'est un champignon sous-estimé quand même. Sous-estimé, je le déplore à chaque fois, utilisé, réutilisé. Cru, cuit, frit, poêlé, sauté, tout est possible avec le champignon de Paris. C'est le meilleur coût matière que je connaisse, le meilleur rapport qui a été pris en termes d'ingrédients. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un plat tout champignon, une tourte au champignon, une blanquette champignon, un sauté de veau au champignon. C'est quand même assez merveilleux. De mon côté, pas de cave ni de champignons, mais un petit carré potager où je fais pousser l'année durant quelques légumes. En l'occurrence, des carottes, bien utiles pour notre blanquette, non pas pour la garniture aromatique qui a été retirée, mais pour les légumes d'accompagnement du plat. A ton avis, cinq ? Un peu plus ? Cinq, largement. Cinq, ça suffit ? Elles sont belles en plus. Ouais, alors on s'en tient à ça. Thierry, pour les carottes là qui sont toutes belles, toutes jeunes, je ne vais pas les peler, ce serait dommage, non ? Je les gratte avec ça ? Ça suffit ? Alors, c'est une très, très, très bonne astuce. Nous, on n'a pas le droit dans les restaurants parce que les services de santé sanitaire ne veulent pas qu'on utilise ce type de matériaux, mais je trouve que c'est une bonne astuce. Alors, il y a ça, il y a aussi les petites brosses à ongles pour ne serre que pour les légumes, ça c'est très pratique aussi. Qu'est-ce que tu nous fais avec tes navets là ? Rien, je leur donne une petite forme comme ça, un peu sympatoche. Tu les tournes, c'est ça ? Voilà, on appelle ça tourner les légumes. Avec l'aide de Thierry, les navets sont tournés à grands coups de couteau et les carottes coupées en sifflés. Et zou ! Très bien. Ça va le geste ? Petite carotte sifflée, oui, parfait. C'était pas comme ça ? Je vais perdre mon boulot, moi. Des légumes qui vont cuire dans le bouillon de cuisson de la viande qui a été réservé. Il est bon, hein ? Mais tu vois, on sent l'acidité quand même, mais moi je l'aime bien cette acidité, surtout qu'avec la crème, ça va contrebalancer. Mais on peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne consomment pas de vin. Ah bah bien sûr, il est facultatif. Donc là, je plonge mes carottes et mes navets. Oui, carottes, navets. Ok. Et si je peux me permettre... Mais dis donc, les navets, ils ont fondu, hein ? C'est joli en même temps. Voilà, et puis on aura le même temps de cuisson qu'avec les carottes. 10 minutes, puis on rajoute les champignons et encore 5 minutes, c'est bastard, non ? Oui, 10 minutes sur, parce qu'après on vérifiera... A partir de l'ébullition, hein ? A partir de l'ébullition. Les champignons, ça cuit de peur, hein. Donc on les plonge et c'est fini, ils sont cuits. Alors moi, je démarre le roux parce que je suis restée assez classique. Je fais un roux, donc farine, beurre, que ensuite je vais délier avec mon bouillon, bien sûr. Donc moi, je n'utilise pas John 2, c'est un sujet qui est très discuté. Et on a même rencontré Eric dans l'Isère, un cuisinier amateur qui cuisine une blanquette sans lactose, donc sans crème, et sans gluten, donc sans farine. Direction l'Isère dans la commune de Reventin-Vaugry à côté de Vienne pour rejoindre Eric Pelé. Après plusieurs années passées au cœur des grands restaurants de sa région en tant que maître d'hôtel, il se passionne désormais pour la sommellerie. De quoi être inspiré dans cette région viticole. Il cultive même des pieds de vigne dans son village dont il tire quelques bouteilles chaque année. Il nous a ouvert les portes de sa cuisine pour une blanquette dont il a le secret au mode de cuisson bien particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de blanquette de veau sans gluten, sans gras et sans lactose. Donc c'est une blanquette qu'on va cuire en 12 heures pour garder tous les nutriments des aliments, surtout ceux des carottes et surtout ceux des céleri. Je vais prendre ma viande, c'est de la blanquette de veau, c'est du collier, ce qu'on appelle le collier. Et donc je vais la mettre dans ma casserole sans matière grasse. Donc je vais la laisser cuire un tout petit peu pour quel point il a de la température. Pour environ 6 personnes, Eric recommande 200 grammes de viande par convive. Pour ses légumes, il façonne de gros morceaux cuisson longue oblige tout en prenant soin de bien garder la base des fanes de ses carottes. Selon lui, cela permet de développer d'autres saveurs. Donc la fan a un petit peu de goût acidulé dans le bouillon, ce qui permet d'éviter de mettre du vinaigre dans ma cuisson. Je vais garder mon oignon que je vais mettre dans ma viande, ça donnera du goût. Ça va aller. Donc on va ajouter notre vin blanc. Donc là, j'ai choisi une marsane de chez nous. C'est vraiment pour que la température de la viande soit environ à 70-80. Et quand je vais le mettre au four, il n'est pas différent de température. Donc elle ne va jamais bouillir. Donc elle ne va jamais ça veut dire. Donc je vais mettre ma viande dans mon plat sur mes légumes. Donc on va verser l'eau. jusqu'à la moitié du plat. Voilà. Donc c'est ce qui va cuire les légumes et ma viande à la vapeur. Donc maintenant, je vais filmer mon plat avec du film étirable, ne pas prendre du film fraîcheur car il ne passe pas au four. Donc n'ayez pas peur d'en mettre. Il faut être généreux. Voilà. Donc c'est pour justement qu'il cuise vraiment sous vide. Ma viande, elle va rester pratiquement au même poids qu'au départ. Il peut maintenant abandonner son plat au four à 70 degrés, chaleur tournante pendant 10 à 12 heures. Donc faites attention quand vous le mettez. Si le film se perce, c'est que votre four est trop chaud. Une cuisson lente qui a plusieurs avantages selon Eric. Le maintien des vitamines de ses ingrédients et une meilleure conservation du plat. Donc ma viande, je vais pouvoir la garder un peu plus longtemps. C'est comme si c'était pasteurisé, mais ça reste... C'est une viande que je vais garder deux à trois jours de plus. Un bond dans le temps et Eric récupère son plat. Donc au bout de 10 heures, on peut regarder. Donc notre viande a bien évolué. Elle a même doré un petit peu soif dessus. Donc c'est-à-dire que notre cuisson est parfaite. Donc je peux sortir mon plat. Donc on peut voir que tout a cuit. La viande ne se bouchage pas. Donc je vais me servir de ce bouillon pour faire ma sauce. Donc je vais prendre du lait de soja que je vais faire chauffer dans ma casserole en rajoutant de la fécule pour lier ma sauce. En l'occurrence, de la fécule de maïs. Donc je vais verser mon jus de cuisson. Notre cuisinier réserve les légumes et y ajoute la viande. Donc c'est simplement pour qu'il s'en prenne de la sauce. pour que ce soit un petit peu plus gourmand. La viande est très moelleuse. Une petite carotte. Le céleri. Il est possible de faire des sauces, il est possible de faire des cuissons longues sans utiliser de matière grasse, sans utiliser de lactose. Alors cette blanquette-là est originale en tout cas. Ce n'est pas la machine à pain, mais... Très bonne idée. Il y a de la basse température et puis le côté tout enveloppé, finalement ça va garder toutes les saveurs de ces légumes qui vont diffuser lentement. Ça va hydrater la viande donc ça va garder très très moelleux. Moi je trouve ça très pertinent. Alors moi je trouve ça pertinent mais en même temps je trouve qu'il revient à l'histoire du ragout qui était un peu le ragout d'il y a quelques siècles et qu'on a sophistiqué pour que ça devienne une blanquette. Il y a un cheminement inverse. La petite partie où je ne suis pas vraiment d'accord c'est pourquoi le lait de soja. Je ne suis pas convaincu au niveau du lait de soja. Ah bon, pourquoi ? Mais si on est allergique au lactose, qu'est-ce qu'on fait ? J'aurais pris un lait d'amande, un lait de quinoa. Je serais trouvé ça intéressant. Moi aujourd'hui je me méfie du lait de soja. OGM ? OGM. Le lieu géographique où est produit ce soja m'interpelle par moment donc je ne suis pas un grand défenseur du lait de soja mais en même temps il revient à l'histoire basique du ragoût et au final son plat est intéressant. Presque de la tagine. Parce qu'on aurait mis une cocotte luttée, le film n'existait pas, on aurait eu l'histoire du ragoût. Mais les légumes entiers très bien parce que la vapeur du légume c'est joli. Et au final il nous sert une assiette qui est gourmande quand même. Alors les gars, on parle liaison. Moi j'étais en train de démarrer mon room mais finalement tu vas me le faire. Je suis aussi en train d'en faire une bonne version chimique alors c'est peut-être moins gourmand. Mais alors le roux c'est quoi ? C'est ce mélange de matière grasse, de farine, ça va cuire et ensuite on va mettre le bouillon. Et alors là il y a un défi c'est de se dire oui mais est-ce que je mets un bouillon froid ou un bouillon chaud et surtout comment éviter les grumeaux ? C'est la question qu'on se pose pour une béchamel avec le lait d'ailleurs. Exactement, c'est tout pareil. Alors si on met dans un verre d'eau si on met de la farine là tel que je viens de le faire on est sûr de faire des grumeaux. Parce que Avec un fouet il faut chauffer parce qu'il y a du gluten il y a de l'amidon donc il faut atteindre au moins 70 degrés pour que ça commence à gonfler et s'hydrater. Donc là tel qu'on vient de faire on a fait des grumeaux ça coule enfin c'est du bricolage. Conclusion on va démarrer plutôt avec un roux alors bon le roux ça je vous laisse mettre la recette exacte mais c'est à peu près du temps pour temps Pour un litre de liquide on va mettre 40 grammes de farine pour 40 grammes de beurre beurre ou autre matière grasse Donc temps pour temps au niveau farine beurre Exactement Là on veut un roux blanc pour la blanquette c'est à dire qu'on ne va justement pas faire de torréfaction de farine on va rester sur le beurre plus la farine et on met directement on va mouiller avec le bouillon Sans cuire la farine Voilà Notez que pour les roux bruns ou les sauces brunes on prenait une farine torréfiée donc on avait toujours de la farine torréfiée en cuisine En résumé pour un roux blanc donc sans cuisson de farine mettez du beurre et de la farine temps pour temps puis ajoutez un bouillon chaud pour éviter la formation de grumeaux Tu vois directement ça y est il y a zéro grumeaux Donc une liaison réussie forcément à chaud Ça veut dire roux chaud roux chaud bouillon chaud D'accord ou lait chaud Ou lait chaud quand on fait une béchamel Parce que la liaison c'est assez délicat Oui On a un épaississement progressif D'accord Et là t'as pris de l'eau Alors moi j'ai pris de l'eau mais vous vous allez prendre un bouillon bien parfumé bien sûr Il faut qu'on aille la faire la sauce parce que lui il l'a faite version labo Alors tu testes la cuisson des légumes C'est cuit tu crois ? Oui J'ai donc débuté mon roux et comme nous l'a montré Raphaël j'y ajoute mon bouillon chaud puis la crème fraîche Voilà Et on est bien Elle a une très jolie couleur Elle est bonne Tu veux la goûter ? Tu vois regarde Elle se tient Il n'y a pas de brumeau Pas plus épais que ça parce que c'est quand même assez liquide là ces créments qui ne faisaient pas l'ambiance quand même Voilà on va enrober la viande avec ça va redonner de la texture et tout ça Après il ne faut pas que ce soit un emploi non plus sur la viande Bien sûr Pendant ce temps comme toujours Thierry prête main forte en s'occupant de la cuisson des champignons de Paris coupés grossièrement en quatre et jetés dans le bouillon en ébullition Puis il transforme les fannes de carottes en petites salades fraîches Rien n'est perdu Alors toi tu as eu l'idée de prélever les fannes de carottes pour faire une petite une petite salade fraîche Bah oui tu as déjà de jolies carottes biologiques ça une petite pointe de salée de poivre et un peu d'huile d'olive Et puis le persil Le persil Le persil Je te laisse faire Ah tu refiltres Tu vois pourquoi les hommes ne cuisinent pas à la maison ils sont partout Et si j'avais ça à la maison Bah ouais mais on sait jamais Mais qu'est-ce que tu là tu vas Je sais pas un grumeau qui tomberait On n'a pas trop de sauce Alors dans le principe oui tu vas voir qu'on va attendre on va dresser la table la viande va se nourrir de la sauce Et puis on a le riz Moi je ne fais pas un riz comme toi Et dans 3-4 minutes tu vas voir qu'il y a nettement moins de sauce dans ton plat et goûte bien tes légumes sinon tu vas avoir un surc Ah tu vas diluer la sauce Tu vas encore diluer la sauce un peu plus Ça va ? Oui voilà C'est beau C'est magnifique Moi je vais commencer à dresser la table Nos invités du jour sont sur le point d'arriver en l'occurrence Aurélie Dacimi-Chauvin Bonjour Elle est auteure notamment d'un ouvrage intitulé Les bonnes blanquettes 67 Elle connait donc bien le sujet Bienvenue N'oublions pas l'historien de la gastronomie Patrick Rambourg qui garde des souvenirs émus de la blanquette de sa grand-mère Et pour lancer les festivités nous débutons par la version grand-chef alors que la discussion avec pour thème unique la blanquette est lancée à bâton rompu Je trouve que dans les blanquettes et la cuisine en général il y a une éducation silencieuse qui se passe derrière les fourneaux dans les maisons et comme la blanquette on y passe beaucoup de temps devant moi je trouve qu'on apprend tout la vie C'est un symbole de cuisine ménagère bourgeois Et pour moi vraiment cette éducation silencieuse c'est la base de la transmission des générations aussi bien culinaires mais en cuisine l'esprit la façon de faire donc pour moi ça représente ça C'est juste à l'éducation silencieuse Oui mais je suis tout à fait d'accord il y a une transversalité dans la cuisine et ça ça permet de mettre sur la table et autour de la table un certain nombre de valeurs et de créer ce fameux lien social dont moi je parle souvent mais c'est ça la cuisine c'est d'abord créer du lien social et un univers assez holistique Alors Patrick racontez-nous cette blanquette parce que c'est un sujet qui vous tient à coeur vous n'avez pas écrit 60 recettes de blanquettes quoique mais vous les avez au moins inventoriées Je les ai inventoriées et on a publié un petit ouvrage sur l'histoire de la blanquette avec Jean-Luc Flandrin qui a redonné ses lettres de noblesse à un sujet qui souvent était un peu galvaudé C'est vrai Vous votre métier c'est vraiment ça historien des pratiques alimentaires C'est ça historien des pratiques culinaires alimentaires Culinaire et alimentaire Ce qui englobe un sujet très large puisque pour moi les pratiques alimentaires les pratiques culinaires c'est aussi les manières de manger c'est aussi l'installation de la table c'est la recherche du produit sa transformation Cela dit, je leur dis souvent parce que c'est vrai c'est sincère je suis toujours surprise agréablement surprise bien sûr par la capacité de nos deux garçons nos deux professionnels à tout le temps remettre en question les pratiques en se demandant pourquoi on le fait d'où ça vient et est-ce que c'est légitime et parfois justement c'est ce qui nous permet de faire évoluer les choses Qu'est-ce que vous pensez de la blanquette de Thierry ? Bien sûr C'est bien C'est validé par l'épaule C'est très postillant avec la sauce je trouve ça Surtout ce que je trouve intéressant dans ce plat et en particulier dans le tien c'est qu'on voit le contraste de saveur bien sûr mais de texture aussi donc là on a de l'épaule mais donc on a quand même une certaine fermeté tout en ayant une viande très bien cuite et très tendre on a de la mâche en même temps les légumes sont encore croquants mais là il y a de la crème dans ton riz Non il y a du parmesan 18 mois et du pécorino Donc le côté mantecato comme disent les italiens c'est vraiment le beurre et puis le parmesan Il n'y a pas de crème mais il y a ce fameux bouillon gras Moi j'adore Et puis il y a l'amidin et il y a l'amidin et il y a l'amidin et il y a un croustillant surtout après C'est délicieux et cette idée d'avoir un riz effectivement nous on est restés sur un riz basique pour notre blanquette mais ça le riz croustillant je trouve que ça apporte un relief Ce qui me faisait ne pas aimer la blanquette c'était quand on ajoutait dans mon assiette le riz et qu'on me remettait de la sauce dessus tout se délitait comme ça et y compris à l'école tolière Tu ne commence pas à me casser mon cou parce que c'est exactement ce qu'on va faire Le ton est donné Au tour maintenant de ma recette d'être dégustée une version plus ménagère Et voilà la blanquette à l'ancienne Alors j'ai presque envie de dire dite à l'ancienne et c'est là que je me tourne vers Patrick parce que cette blanquette à l'ancienne finalement quand on se plonge dans vos livres notamment elle ne fait pas tellement rêver La blanquette à l'ancienne en fait le terme est arrivé seulement au XIXe siècle parce que quand on va vraiment aux origines de la blanquette c'est d'abord un plat de reste c'est un rôti de veau dans une famille bourgeoise qu'on réutilisait le lendemain en tranches fines avec une sauce blanche d'où le nom blanquette viande blanche et sauce blanche La blanquette de veau elle s'est professionnalisée elle est sortie des cuisines familiales pour entrer dans le monde parce qu'on y a ajouté en fait les petits oignons les champignons Alors là on n'a pas trop mis de petits oignons Ma grand-mère c'est cette blanquette-là qu'elle faisait c'est une blanquette très riche comme ça et quand vous parliez tout à l'heure de cette fameuse transmission silencieuse c'est exactement ce que j'ai vu chez moi c'est-à-dire petit j'étais assis dans la cuisine de mes grands-mères et je la regardais je l'observais On mange des souvenirs comme on disait vraiment ça c'est l'illustration Une recette n'est jamais figée elle peut avoir le même nom pendant des siècles mais quand vous regardez les recettes elles évoluent au fil du temps Alors là on a un autre morceau et on a voulu volontairement proposer deux morceaux différents on avait de l'épaule au départ et là on a du tendron Si on fermait les yeux on est sur la texture de la blanquette de la maison Exactement Tout à fait Même dans la présentation Même dans la présentation Tout à fait Si on devait manger dans le noir total on se dirait oui blanquette Et qu'est-ce que vous pensez de la sauce alors ? Pour moi c'est bien C'est bien Elle est bien tenue Elle a un bon goût de légumes Moi la sauce des blanquettes ça me fait penser à un oreiller J'ai l'impression qu'une blanquette c'est un oreiller On va se mettre quelque part et ça va nous apaiser Je ne sais pas pourquoi Cette sauce blanche Alors tout à l'heure j'ai appris que la blanquette c'était à la base à me nommer par les anglais ça voulait dire couverture mais moi c'est oreiller Tiens En parlant de cette blanquette Est-ce qu'on pourrait l'interpréter différemment à travers une autre recette un peu comme le bœuf mironton par exemple après le pot au feu Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait nous permettre de créer un nouveau plat sur cette base là Peut-être que c'est Aurélie Moi j'en ai 10 minutes si tu veux Moi j'ai une recette que ça s'appelle je ne sais plus comment je l'appelais mais c'est le paille de blanc tu vois c'est un paille de blanquette donc tu fais une blanquette Bah tiens regarde Voilà tu tombes dessus Pour moi c'est très alors là c'est Madeleine de Proust à fond mais tu fais ta blanquette et tu l'entours dans un paille de plate brisée Mais on pourrait aussi imaginer C'est sûr et puis tu as la sauce en plus Voilà On pourrait imaginer ranger cette blanquette dans une terrine avoir chargé avec un peu de pied de veau et d'avoir une terrine froide de blanquette de veau ça marcherait aussi Le monde du mouvement dans la cuisine cette spirale dynamique de la cuisine c'est complètement vrai c'est à dire que on peut le réinterpréter en fait quand on regarde Escoffier Gouffet Favre avant ou Carême on se dit il n'y a que des évolutions il n'y a pas eu de révolution de rupture on pourrait aller même plus loin encore parce que en fait la question est toujours posée quand il y a une évolution de la cuisine ou une mutation de la cuisine dans l'histoire les chefs disent toujours à un moment donné attention on fait évoluer la cuisine mais on ne détruit pas l'ancienne l'ancienne sert toujours de base à la nouvelle en fait et même dans la blanquette ultra moderne que l'on peut trouver dans certains restaurants il y a un héritage il y a tout un patrimoine en fait C'est une bonne façon je trouve de clore ce repas d'ailleurs parce que c'est exactement ce que nous souhaitons transmettre à travers cette émission c'est à dire le respect des recettes originales si tant est qu'il y en ait en tout cas des recettes historiques enrichies des savoir-faire de chacun l'expérience de chacun des blanquettes pourquoi pas de fruits rouges je suis tombée là-dessus et puis voilà des interprétations et puis avant tout c'est vrai que moi j'ai bien aimé cette célébration de la cuisine bourgeoise qui mérite parfois qu'on s'intéresse peut-être davantage à elle elle a toujours été laissée un peu dans le coin du fourneau et finalement c'est un réservoir de souvenirs d'émotions et puis de saveurs on le voit et puis de suivi de notre histoire et moi ce qui me plaît dans cette recette c'est que pour une fois on se rend compte que le c'était mieux avant n'est pas toujours valable aussi et c'est vrai que c'est bien c'est une leçon parce que parfois ça gagne aussi peut-être en qualité en raffinement avec le temps donc la nostalgie moi qui suis très nostalgique parfois il faut peut-être la rétro-pédaler à l'envers salut à la prochaine ça sent déjà très bon eh ben non parce qu'il se passait non mais ça sent bizarrement mais c'est en bas un livre de cuisine comme celui d'Escoffier que l'on connait tous Obus Escoffier non je veux tirer qu'on n'est pas vous pouvez les carrer sauf que j'ai un micro là qui me chatouille ça vous chatouille ou ça vous gratouille on n'est pas long on n'est pas long il a quand même le couteau dans l'oeil c'est surtout c'est que après cuisson il y a quand même le compas dans l'oeil je préfère je préfère